Bonjour et bienvenue, ici Nath et Lorraine et vous écoutez le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à la médecine traditionnelle indienne. Un vendredi sur deux, nous recevons des invités inspirants pour aborder des thématiques variées autour du bien-être et de la santé au naturel. Notre objectif est de rendre l'Ayurveda accessible à tous, alors si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de nous soutenir avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez approfondir les bases de l'Ayurveda ou l'alimentation ayurvédique, vous pouvez vous procurer les packs du Sommet de l'Ayurveda sur notre site podcast-ayurveda.com. Tout de suite, place à l'épisode du jour ! Parfois, notre corps nous envoie des signaux de déséquilibre, des symptômes, que nous ne savons pas toujours comment apaiser. Parmi les solutions possibles, savez-vous que la yoga thérapie peut vous accompagner dans votre chemin de reconnexion à votre corps et vous aider à comprendre et à apaiser les tensions, les inconforts, les douleurs ? Pour en parler, nous recevons Otilia Moreira, professeure de yoga et enseignante auprès de professeurs de yoga. Bonne écoute ! Bonjour Otilia, bienvenue sur le podcast ! Bonjour ! Bonjour Nat, bonjour Lorraine, merci de m'accueillir ! Eh bien écoute, merci à toi d'être là avec nous aujourd'hui pour parler de yoga thérapie. Pour t'introduire un petit peu, on fait toujours une petite présentation puis après tu compléteras s'il y a besoin. Tu as découvert le yoga, tu nous disais, à 19 ans pour des raisons de santé et puis le yoga t'as plus jamais quitté. Aujourd'hui tu es professeur de yoga et tu es aussi formatrice puisque tu enseignes les techniques de yoga aux enfants depuis 2019 et puis tu assures la formation des professeurs de yoga avec une approche ayurvédique. Est-ce que ce que j'ai dit est exact ? Oui tout à fait, je confirme. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être les grandes étapes en fait qui t'ont amené là entre le moment où tu découvres le yoga à 19 ans et aujourd'hui, ça a été quoi les grandes étapes dans ta vie ? Comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est essentiellement pour une raison de santé que je suis venue au yoga et puis ça ne m'a plus quitté. Quand j'ai commencé le yoga, très vite j'ai senti que c'était quelque chose de tellement puissant en termes d'effet que j'ai voulu en savoir plus. Donc je suis venue très vite au cours individuel, au stage de perfectionnement, etc. Et puis petit à petit, ça s'est installé et c'est devenu mon métier. Et c'est vrai qu'au tout début, quand il a fallu choisir l'école pour me former, j'ai vraiment été attirée par l'enseignement de Krishnamacharya qui adapte vraiment le yoga à l'individu. Et il y a vraiment toute une dimension santé qui m'a intéressée. Donc spontanément, je suis plutôt allée vers cette école. Et là, j'ai vraiment voulu continuer. Vraiment, la santé, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Donc j'ai voulu perfectionner mes connaissances dans le domaine de la santé. Et là, j'ai fait une rencontre qui a vraiment été assez décisive dans ma vie. J'ai rencontré le docteur Nathesan Chandrasekharan. On l'appelle à part ses initiales, le docteur Ensi en Inde. Et là, je me suis formée à la yoga thérapie avec lui. Donc il faut savoir que la formation professeur de yoga, il faut compter quatre ans. Et la formation de yoga thérapeute, c'est trois ans supplémentaires. Voilà, donc depuis, je me suis vraiment engouffrée dans cette voie. Et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Super. Et nous, nous t'avons à nos côtés aujourd'hui pour parler justement plus particulièrement de yoga thérapie, puisqu'on a déjà fait plusieurs épisodes sur le yoga. Bon, on pourrait en faire des milliers d'épisodes sur le yoga, puisque je pense que chaque personne a quelque chose à y apporter. Et c'est une discipline tellement vaste qu'on pourrait en parler encore et encore. Mais aujourd'hui, on trouvait ça vraiment intéressant de faire découvrir aux gens ce qu'est la yoga thérapie. C'est deux mots qu'on colle au final et qui crée une matière à part entière, enfin une discipline même à part entière. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la yoga thérapie, quels sont ses grands principes ? Alors, tout d'abord, je voudrais resituer le terme yoga thérapie. Parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai été formée, donc j'ai fini ma formation en 2014, quand j'ai été formée en yoga thérapie, j'étais toute contente de dire que j'étais yoga thérapeute, que c'était vraiment quelque chose de très particulier, très spécifique au niveau de la formation. Et j'ai vraiment eu des retours très négatifs, voire presque pas sympa de collègues, de comment ça, yoga thérapie, mais le yoga c'est pas de la thérapie. Enfin, voilà, c'était très très malvenu, le mot thérapie en lui-même. D'ailleurs, certaines écoles refusent le mot yoga thérapie. On met yoga et santé et pas yoga thérapie. Bon, pourquoi pas ? Je voudrais remettre la yoga thérapie dans son contexte. Ça nous vient vraiment d'un grand yogi, Shri Natamuni, qui, enfin vraiment dans sa vision des choses, il voyait que à chaque étape de la vie correspondait un yoga. Et on a comme ça plusieurs étapes. En sanscrit, on appelle des kramas. Et donc, nous avons le premier krama, un frishti krama, le krama, enfin pardon, l'étape de la construction. Donc, quand nous sommes enfants, quand nous grandissons, grandissons, voilà, on a besoin de développer notre corps, de développer nos muscles, nos sens, nos connaissances. Donc là, ça va être une croissance physique, psychologique, enfin voilà, émotionnelle, physiologique, etc. Donc, c'est un yoga qui est adapté à l'enfance, à la croissance. On ne va pas pratiquer le même yoga quand on est enfant en train de grandir et quand on a déjà un corps qui est complètement construit. Voilà. Donc, il y a un yoga spécifique, pour ce stade. Ensuite, il y a un autre yoga. Le yoga dit, on va dire, de la perfection, qu'on pourrait appeler, enfin qu'on appelle shiksanakrama, qui est une pratique très structurée. Là, on va vraiment continuer ce qui a été construit dans l'enfance pour renforcer, pour structurer, pour fortifier les muscles, fortifier l'essence. Ce qui a été développé auparavant, là, il faut le renforcer. Et donc, c'est un yoga qui convient très, très bien pour les jeunes, jusqu'à 25, 30 ans. Pour les professeurs de yoga aussi, qui sont en formation, excusez-moi, qui sont en formation. Eux, ils ont besoin d'aller dans la performance, etc. Et puis, vient une autre étape. L'étape, quand on, voilà, quand on s'est engagé dans la vie professionnelle, on commence à avoir des responsabilités, on a une vie de famille. Donc, on est un soutien. On doit maintenir sa vie, maintenir, aller vers son dharma. Voilà. Donc, c'est le, on peut appeler ça le sthittikrama, qui est un yoga du maintien. C'est la période adulte. C'est peut-être la période la plus longue. Et c'est un yoga qui correspondrait, je le dis au conditionnel, à la plupart d'entre nous, à la plupart des personnes qui pratiquent le yoga. En tous les cas, c'est là où en sont la plupart de nos élèves. Ensuite, il y a une autre étape, un autre stade de la vie, où là, on est dans une recherche d'une dimension plus profonde. On est plus en retrait. Ça correspondrait plus à la période de la retraite pour nos vies. Et encore, aujourd'hui, les retraités sont très, très, très actifs. Donc, c'est vraiment peut-être 60, 70, 80 ans. Et ça serait un yoga plus spirituel, vous voyez, qu'on appelle adyatmika krama. Ok. Ça fait beaucoup penser aux périodes kapha, pitta et vata de la vie, en fait. En Ayurveda, on décrit comme ça aussi l'enfance, la période kapha, puis pitta, la période adulte, puis vata, la vieillesse. Et vous allez voir après le lien entre yoga thérapie et Ayurveda. Enfin, tout ça, c'est lié. Et puis, viens à un autre stade et j'y vais, enfin, j'y arrive à la yoga thérapie. On peut rencontrer des accidents de la vie. On peut se blesser à une épaule, avoir un accident de genoux, une maladie, grave maladie, plus ou moins handicapante, etc. Et dans ce cas-là, c'est là où chiki sakrama intervient. C'est là où la yoga thérapie intervient. Une femme enceinte également, elle est dans un autre stade de sa vie, elle est dans une autre période. Ses besoins sont différents. Donc, c'est là où la pratique individuelle, qui va vraiment correspondre aux besoins spécifiques de là où en est la personne, c'est là où ce yoga va intervenir. Et c'est là, enfin, c'est dans ce domaine que je me suis spécialisée. Il y a une autre étape, j'en parle juste pour terminer la grande conception de Natamuni. Ça s'appelle le shakti krama, qui est une étape de vie. Alors là, ça concerne très peu d'êtres, mais ça concerne quand même quelques êtres. Ça s'adresse plutôt à des grands yogis, qui est un yoga pour développer vraiment les pouvoirs dits un peu exceptionnels. Voilà. Mais comme ça, j'aurais vraiment remis la yoga thérapie dans tout ce contexte. Et c'est important, quand on parle de yoga thérapie, de voir que ça se situe dans une étape de vie. Donc, dans une étape de vie, qu'elle soit temporelle ou par rapport à un accident, comme tu le disais, par rapport justement aux accidents de la vie ou même à des problématiques qu'on peut avoir, sur quel type de symptômes, de troubles la yoga thérapie peut nous accompagner ? Tu nous as parlé de douleurs à l'épaule, mais est-ce que ça peut être aussi des problématiques du système digestif, des problématiques psychologiques ? Absolument, absolument. Les personnes que j'accompagne, c'est vrai que j'ai eu la chance depuis 15 ans maintenant, vraiment, d'intervenir en yoga thérapie. Alors, beaucoup de personnes viennent parce qu'elles ont mal au dos, que ce soit des sciatiques chroniques, des lombalgies, des cervicalgies. C'est vrai qu'elles veulent trouver une alternative à des médicaments, à des traitements lourds. Et c'est vrai qu'en yoga thérapie, elles trouvent vraiment leur compte. Ça peut vraiment soigner, je dirais, tout type de symptômes. Mais surtout, la yoga thérapie ne va pas s'adresser à un symptôme. La yoga thérapie va s'adresser à un individu, à une personne. Bon, tous ces plans, dans toutes ces dimensions, ça c'est très important de comprendre que la yoga thérapie intervient sur un plan physique, sur un plan énergétique, mental, émotionnel, spirituel. Donc, ce n'est pas tellement où tu as mal, mais qui a mal et qui a mal où. Et à partir de là, on va vraiment pouvoir faire des choses. Vous voyez ? Voilà. Et juste, je voudrais revenir parce que je pense que je ne suis pas allée jusqu'au bout par rapport à toutes ces étapes de vie. Je vous les ai décrites comme ça en enfilade, mais ce n'est pas, voilà, de tel âge à tel âge, on fait ce genre de yoga, de tel âge à tel âge, celui-là, etc. Oui, c'est plutôt comme ça, mais il y a vraiment cette notion de perméabilité. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui a 30 ans ne va pas être appelée par une grande profondeur en elle et une recherche spirituelle. Pourquoi pas ? On peut vraiment être jeune et aller déjà dans adyatmitakrama, c'est-à-dire dans un yoga plus spirituel. Vous voyez ? Chikisakrama, donc la yoga thérapie, peut aussi intervenir dans le stade de l'enfance. Il y a un enfant très perturbé, scolairement parlant, vous voyez, très introverti. Moi, j'ai vu des parents qui m'ont ramené leurs enfants et on a vraiment fait un travail, voilà, pour renforcer la confiance en eux. Donc, ça intervient vraiment dans plusieurs domaines et puis ça dépend aussi du dharma de chacun, notre mission de vie, là où on en est, voilà, donc on va vraiment adapter, on va vraiment adapter le yoga. Il y a des personnes qui viennent en yoga thérapie suite à un cancer. Alors, il faut être très clair, la yoga thérapie ne va pas se substituer à quelque genre de traitement que ce soit. On ne va pas du tout intervenir au niveau médicamenteux, ça c'est très important de le dire. Mon professeur disait, enfin, il dit toujours, la yoga thérapie ne soigne pas tout, mais aide à tout supporter. Et les personnes qui sont atteintes de cancer, qui ont des traitements lourds, viennent en yoga thérapie pour avoir vraiment une compensation, pour réduire tous les effets secondaires. Donc, elles sont accompagnées dans les traitements qui leur sont spécifiques, qui leur conviennent. Mais à côté de ça, on va réduire, vous voyez, quand on prend de la chimiothérapie, ça va vraiment, avec les notions d'Ayurveda, ça va vraiment augmenter Pitta, ça va vraiment augmenter le feu. Donc là, avec des techniques, on va pouvoir diminuer un petit peu le feu qui est dans le système, par des techniques de respiration notamment, par des postures, etc. par des rythmes respiratoires bien spécifiques. La yoga thérapie intervient aussi dans des maladies neurodégénératives. Vraiment, j'ai suivi beaucoup de personnes, Parkinson, sclérose en plaques. Là, récemment, je viens d'avoir une personne la semaine dernière encore qui a fait un AVC avec une hémiparésie. Donc, bon, elle n'est pas complètement handicapée d'un côté, mais en fait, tous les nerfs d'un côté ont vraiment été atteints. Et rien que là, en une séance de yoga, voilà, elle a vraiment senti qu'il y avait une ouverture, qu'il y avait une autre façon de se soigner et une autre façon d'approcher aussi la maladie et de faire un avec. Et de faire, d'être là où on en est, d'aller avec là où on en est, mais d'aller vers un autre horizon. Je continue aussi. Beaucoup de personnes viennent en yoga thérapie. Souvent, elles ne savent pas vraiment mettre un… Elles ne savent pas identifier ce qu'elles ont. En tous les cas, il y a un mal-être, ce qu'on appelle en yoga « dukkha », vraiment, un espace serré en elles, quelque chose de sombre. Donc, elles se disent qu'elles se sentent serrées dans leur corps. Elles ont souvent mal ici, ici. Elles ont fait tout un tas d'examens, mais il n'y a rien qui dit… Enfin, tout dit que tout va bien, tout fonctionne bien. Et pour autant, à l'écolopathie fonctionnelle, ça aussi, ça c'est vraiment un grand domaine. Je suis quelques personnes qui sont atteintes de ces pathologies. Et là, elles vont vraiment trouver des choses parce qu'on va vraiment intervenir, encore une fois, là où elles en sont, avec toute leur personnalité, avec toute leur individualité. Le deuil. Les personnes qui viennent, qui me disent là où elles en sont, où elles ont mal, et pendant toute la séance, elles ne vont me parler que de la personne qui a disparu récemment et avec laquelle elles ont vraiment du mal à passer le cap. Bon, moi, mon focus, ça va être, OK, on va commencer un processus de deuil. Parce que même ça, en yoga thérapie, il y a vraiment des techniques. C'est hyper complet, en fait. Il y a plein d'outils, en fait, pour aider les gens à supporter tout type de douleurs, comme tu le disais. Comment ça se passe concrètement ? Parce que, du coup, c'est des séances qui sont totalement individuelles. Tu fais un petit bilan avec la personne en amont, tu l'interroges, et ensuite, tu crées comme sa petite routine de yoga thérapie. Comment ça se passe ? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, en yoga thérapie, on va se servir vraiment de trois outils essentiels qui sont d'abord, évidemment, l'échange, qui sont la vue. On va vraiment observer la structure ostéo-articulaire de la personne. Donc, je vais lui faire faire des tests physiques. Je vais la faire bouger un petit peu pour voir comment fonctionne son corps. Il y a une grande observation de la colonne vertébrale. Je dirais que tout par-delà, il y a vraiment toute une spécificité d'observer la colonne vertébrale. Et puis, donc, la vue, oui, la parole et le toucher. Voilà. Donc, je vais, on va toucher la colonne vertébrale. On peut être amené à toucher également la zone du diaphragme. Voilà. On va prendre les poux, comme on le fait aussi en Ayurveda. Et tout ça, ça va me donner des indications. En fonction de ça, de ce que j'aurai observé de la personne, de ce qu'elle m'aura dit, je vais établir un objectif, un focus. Voilà. Je vais voir un petit peu quelle est cette personne, même si en une séance, vous comprenez bien que c'est jamais, voilà, c'est au fur et à mesure qu'on apprend. Surtout que les personnes ne disent pas tout. Et bien souvent, ce dont elle ne parle pas du tout, ça en dit déjà long aussi, dans une séance. Et donc, en fonction de tout cela, je vais établir un objectif et donc un protocole. Voilà. Je vais lui proposer de faire telle posture, telle technique de respiration. Et souvent, quand on parle de yoga, on pense à asana. en yoga-thérapie, bien sûr qu'on va se servir de cet outil, mais je dirais, enfin… Asana, posture, excuse-moi, je précise pour peut-être des autres… Non, ce n'est pas grave, mais pour les auditeurs, il y a tout type d'outils comme tu le dis. En fait, c'est vrai que quand on se dit « ah, ben yoga-thérapie, elle va me faire faire la posture du guerrier, la posture de l'arbre, etc. » Mais peut-être pas, en fait. Voilà, exactement. Je vais surtout m'intéresser à la respiration. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Et puis après, on verra, quoi, vous voyez. Voilà. Mais là, il n'y a vraiment pas de « j'ai mal à la tête, ah ben ça va être telle et telle posture. T'as mal à la tête, ça va être telle et telle technique de respiration. » Ça, on le voit souvent dans les magazines de yoga. Moi-même, on m'a demandé d'intervenir en tant que yoga-thérapeute pour dire « voilà, qu'est-ce que tu proposes pour telle pathologie, pour telle… » Non, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour telle pathologie. C'est pour quelle personne. Ça, c'est vraiment très important. Oui, ça se rapproche beaucoup de l'Ayurveda dans lequel, notamment par exemple en termes de nutrition, on ne va pas seulement considérer si l'aliment est bon ou pas, mais bon ou pas pour qui, tu vois. Par exemple, on nous demande souvent « est-ce que l'eau chaude citronnée, c'est bon ? » Ben, ça dépend. Pour quel type de personne, dans quel contexte, à quel moment, etc. Tout à fait. Et en yoga thérapie, c'est vraiment pareil. Alors, j'ai eu la chance, la chance et puis voilà, mon projet aussi. Je suis tellement engagée dans la santé, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc, j'ai voulu aller plus loin et naturellement, je me suis tournée vers l'Ayurveda. Ça, pour moi, c'était vraiment une corde qui manquait vraiment. Donc, j'ai eu la chance de me former auprès d'Alex Duncan, entre autres, parce que j'ai beaucoup travaillé avec Isabelle Hernandez aussi en yoga thérapie, de yoga Amrita. Pardon, j'ai beaucoup travaillé en Ayurveda avec elle. Et du coup, aujourd'hui, dans mon pronostic de yoga thérapeute, j'inclus complètement l'Ayurveda. D'ailleurs, souvent, je dis aux personnes, ça serait intéressant d'aller plus loin et de faire un bilan ayurvédique. Là, ça va vraiment me donner des outils. Donc, non seulement, j'ai la grille de lecture ayurvédique, j'ai la grille de lecture yoga thérapie. Et alors là, ça fait vraiment quelque chose de très, je dirais, de très, oui, de très contenant pour aller, pour proposer, pour proposer des solutions. Donc là, j'imagine que tu ne peux pas vraiment aussi nous dire combien de temps va durer le protocole et tout puisque ça dépendra de l'individu, de sa problématique, de ce pour quoi il veut te voir et aussi ce qu'il cherche, l'objectif. Mais comment ça se passe quand tu définis s'il y a une fréquence ou quoi que ce soit ? Bien sûr, bien sûr. Je vais quand même répondre parce que c'est vrai qu'au tout début de ma pratique yoga thérapeute, c'était très, très clair. On nous disait qu'il ne faut jamais donner de date, on ne peut pas savoir, etc. Ça dépend de la personne et ce qui est tout à fait vrai. Sauf qu'aujourd'hui avec la pratique, je me suis rendu compte de quelque chose. On ne peut vraiment pas obtenir des effets à moins de cinq séances. Il faut que la personne s'engage et au bout de cinq séances, ça, ça a été mon expérience, je l'ai vraiment observé. Au bout de cinq séances, il se passe quelque chose. Parfois même au bout de la première, voilà. Mais il faut s'accrocher, il faut aller au bout de la cinquième séance et là, soit les personnes accrochent vraiment le wagon, soit elles arrêtent. Mais ça, ça leur appartient, vous voyez ? Parce que c'est toute, je dirais, c'est toute la force de la yoga thérapie et toute la difficulté. Parce que la yoga thérapie, c'est un engagement personnel, c'est un soin que la personne se fait à elle-même. ce n'est pas un soin qu'elle va recevoir. On ne va pas voir un yoga thérapeute comme on irait voir un ostéopathe. On a mal quelque part, on va voir un ostéopathe, il nous manipule, on sort de là, ah, voilà, c'est super, et hop, c'est reparti. Non, la yoga thérapie, ce n'est pas ça. C'est, vous n'êtes pas bien, je vais vous proposer quelque chose, je vais vous proposer un protocole à mettre en place, je vais l'appeler protocole, voilà, ou séance. Et c'est à lui, c'est à elle de faire. C'est lui ou elle qui se fait son propre soin. Et cet engagement personnel, c'est l'une des clés de la yoga thérapie. Mais c'est aussi la grande difficulté, c'est-à-dire la difficulté de se prendre en charge, d'aller de l'avant, de se consacrer du temps. Et vraiment, ça ne veut pas dire une heure. Moi, souvent, je propose aux personnes, je veux vraiment quelque chose qui soit très, très, très abordable. Donc, je leur dis, je leur demande de combien de temps vous disposez dans la journée. Combien de temps vous êtes prêts à vous consacrer à vous-même. Oh, ben voilà. Et là, ça va dépendre. Il y en a qui vont me dire « Ah non, moi le matin, cinq minutes, c'est le maximum. » Ok, je prends ces cinq minutes et je me débrouille pour trouver quelque chose qui va vraiment leur correspondre pour ces cinq minutes. Il y en a qui vont me dire « Oh, mais moi j'ai le temps, moi j'adore, je peux prendre une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, je peux prendre une heure. » Ok, je vais aussi m'adapter en fonction de ça. Vous voyez ? Après, il est certain que vous allez obtenir des effets de votre séance à la mesure du temps que vous lui consacrez. donc si vous en faites régulièrement, quotidiennement, vous allez avoir les effets d'une séance de yoga thérapie quotidienne. Si vous en faites une fois par semaine, vous aurez les effets d'une fois par semaine, etc. Donc, c'est toute la force et c'est en même temps la grande limite parce que les personnes ont vraiment du mal. Donc, c'est pour ça que maintenant, je leur propose un forfait de cinq séances. Elles viennent, je ne les lâche pas pendant ces cinq séances. Alors, ça dépend. Il y en a, je leur demande de venir toutes les semaines parce que je sais qu'elles vont avoir du mal. Il y en a d'autres, je peux les laisser deux, trois semaines seules et puis elles reviennent. Voilà. Et là, on fait évoluer au fur et à mesure la séance là où elles en sont et on va dans telle ou telle direction. Donc, évidemment que je vais tenir compte de la pracritie de la personne, c'est-à-dire de sa véritable constitution, je vais prendre en compte sa vicritie, je vais prendre en compte ses dysfonctionnements. Donc, ce n'est pas que les différentes dimensions de la personne. Enfin, si, c'est ça, mais c'est aussi ses doshaurs. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très, je dirais, de très simple, de très singulier et en même temps complexe. Oui. Je voulais juste te demander parce que là, on a beaucoup parlé aussi de yoga-thérapie dans le cadre d'une douleur, d'un inconfort, d'un symptôme, d'un trouble. Est-ce qu'il est possible, j'imagine, de venir te voir sans avoir de trouble, mais justement en prévention pour prendre soin de soi ? Je préfère qu'on précise pour les auditeurs. Merci de poser la question. Je suis des professeurs de yoga, par exemple, pour les supervisés ou des élèves que j'ai en cours collectif qui viennent me voir parce qu'ils veulent avoir une pratique, ils se sentent plutôt bien, ils aiment beaucoup les cours collectifs, ils sentent qu'ils ont envie d'aller plus loin, mais qu'est-ce qu'ils… Enfin, voilà, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? Donc là, ils viennent me voir et en fonction, là encore, de leur individualité absolument, comment dire, spécifique et très singulière, je vais leur proposer, voilà, plutôt tel type de yoga, plutôt tel type qui va correspondre à un besoin. Donc ça peut être un yoga vraiment de la perfection, ça peut être un yoga de grande structuration, un yoga puissant, un yoga qui va vraiment développer la force, c'est pour ça quand on me demande souvent quel genre de yoga tu pratiques, c'est très compliqué à répondre, c'est dû à ta yoga, ça c'est sûr, après, dans quelle branche précisément, c'est toute la force de l'enseignement de Krishamacharya, le yoga va vraiment s'adapter à vos capacités du jour, du jour, voilà, au sens large du terme. Ok. Une dernière question peut-être pour terminer, quelles sont les... C'est une question difficile parce qu'en tant que praticienne en Ayurveda, quand on me pose la question, je sais que c'est extrêmement compliqué de répondre, quels sont les résultats qu'on peut attendre de la yoga thérapie ? Parce qu'en fait, quand une personne vient te voir, tu ne peux pas savoir exactement à quoi ça va mener et quels sont les résultats concrets que la personne va recevoir puisque ça dépend énormément de son investissement, de son environnement, de ce qui va se passer, en fait, on ne sait pas, à l'avance. Est-ce qu'il y a pour toi un résultat ou un objectif que tu peux donner à la yoga thérapie ? Oui, vraiment, vraiment. Moi, je dirais que ce qui est le plus important, la situation, elle est ce qu'elle est. On ne va pas intervenir dans la situation. Par contre, notre travail, je dirais, c'est vraiment de faire en sorte que la personne se sente tellement plus forte, tellement plus pleine d'énergie que la situation qu'elle voyait énorme au début, elle se voyait, elle, toute petite, toute riquiqui, elle regarde en haut la situation qui est énorme, eh bien, que ça devienne l'inverse, que la personne se sente tellement forte qu'elle regarde la situation d'en bas. La situation n'a pas changé, mais c'est elle, sa perception de la vie, comment elle se sent à l'intérieur, c'est ça qui va tout changer. Vous voyez ? Je ne veux surtout pas dire, vous avez telle maladie, venez faire de la yoga thérapie, vous allez voir, vous n'allez plus avoir de maladie. Non, là, vraiment, ça serait très prétentieux de ma part et vraiment pas juste de dire de telles choses, mais on va, là où on en est, on prend ce qui est et avec ce qui est, on y va et on va renforcer sa personnalité et ça, ça change tout. C'est une manière de reprendre son pouvoir, de reprendre sa responsabilité sur sa guérison. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Super. Est-ce que tu aimerais ajouter un message, Otilia, pour nos auditeurs qui découvrent aujourd'hui la yoga thérapie ? Eh bien, oui, je pense que je vais m'engager un peu plus personnellement, j'avais aussi envie de dire ça. J'avais relevé une citation que j'aime beaucoup en ce moment et que je lis tous les jours de Carl Jung. Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. J'ai eu, il y a quelques temps, depuis trois ans à peu près, à me plonger dans cette obscurité personnellement. J'ai dû me défaire d'une relation dans laquelle j'étais sous emprise. Je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, mais voilà, je m'en suis rendue compte. Donc, j'ai coupé avec cette relation, bien entendu. Et en fait, je me suis interrogée pourquoi j'étais dans cette relation, d'autant que ce n'était pas la première fois. Donc, j'ai dû me replonger dans cette obscurité, notamment un peu dans mon enfance. Et je ne l'ai jamais dit, j'ai beaucoup d'élèves, je crois que personne ne le sait, mais les cinq premières années de ma vie, j'ai vécu dans des bidonvilles au bord du canal de l'Ourque. Et voilà, j'ai grandi avec ça, j'ai rencontré le yoga, et ma vie a vraiment été transformée. Vous voyez, je viens de là où je viens, je pense que longtemps j'en ai eu honte, aujourd'hui j'en suis fière, je viens de là, et le yoga, quelle que soit la situation que vous vivez, ce que vous traversez, la pratique du yoga vous rend, enfin, vraiment vous permet de vous transformer et pas de vous transformer en quelqu'un d'autre, surtout pas. Le yoga vous transforme en qui vous êtes profondément. Donc, si j'ai vraiment un message à faire passer, c'est pratiquer un yoga qui vous soit adapté, si vous êtes dans une situation où vous êtes en situation d'accident de la vie au sens large, allez plutôt vers de la yoga thérapie, un yoga qui soit complètement spécifique à vous, mais pratiquer un yoga qui vous corresponde. Genre, combien j'entends de personnes me dire « Ah, j'aimerais bien pratiquer le yoga, mais laisse tomber, je ne suis pas du tout souple, je ne pourrais jamais faire ça. » Mais non, pas du tout. Aujourd'hui, on le sait, le yoga, justement, ça développe la souplesse. Si tu n'es pas souple, mais fais du yoga. Mais effectivement, peut-être ne va pas vers un yoga de la perfection, parce que là, ça va être rebuté, et puis évidemment, tu vas être tout de suite confronté à tes limites. Non, le yoga, ce n'est pas s'enfermer dans des limites, c'est élargir ses limites. Donc, allez dans un yoga, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire du yoga, n'hésitez pas à faire plusieurs centres, plusieurs écoles, vous finirez par trouver le vôtre. Ou alors, vous allez auprès de l'Institut français de yoga, qui est vraiment la grande école qui enseigne le yoga de Krishamacharya, et là, vous trouverez forcément un yoga qui vous correspond. Super. Merci pour ce message. Et comment font nos auditeurs pour te contacter ou pour faire des séances de yoga-thérapie ? Est-ce que c'est possible d'en faire à distance, même s'ils te montrent certains éléments, peut-être ? Tout à fait, tout à fait. Alors là, la période Covid est passée par là, et avec toute l'adaptabilité dont on a su faire part, en tous les cas, voilà, et c'est vrai qu'au début, pour moi, c'était inenvisageable de faire de la visioconférence en yoga-thérapie. Eh bien, non, c'est tout à fait envisageable, et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de mes élèves, je les suis en yoga-thérapie. C'est sûr qu'à un moment donné, il faudra qu'on se rencontre. La prise de poux, elle ne peut pas se faire à distance. Peut-être qu'avec la technologie, ça le gagnera. Mais pour l'instant, voilà, il y a vraiment des choses, voilà, à un moment donné, il va quand même falloir qu'on se rencontre. Très rapidement. Mais après, non, ça peut tout à fait se faire en visio. Et d'ailleurs, ça, c'est une de mes, enfin, voilà, une de mes activités que je développe beaucoup en ce moment. Ok, on mettra tes coordonnées dans la description de l'épisode, bien sûr. Merci. On arrive à la fin de cet épisode et on a quelques questions rituelles qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu es prête pour ces questions-là ? Allez ! La première, c'est quel est ton rituel préféré en ce moment ? En ce moment, il est depuis des années. J'ai tout un rituel, vraiment, je me lève, il faut vraiment que je décrive un peu. Allez, je décris. Je me lève, je me gratte la langue, je me douche, je bois un verre d'eau chaude, je fais ma pratique de yoga avec un temps de méditation. Donc, j'ai un protocole qui est assez long, mais ça fait vraiment partie de ma vie. Donc ça, je l'installe depuis des années. Super. Est-ce que tu peux nous dire, nous confier tes projets à venir dans les semaines, dans les mois à venir ? Alors, mes projets, déjà de continuer ma formation yoga pour enfants, donc enseigner le yoga aux enfants à destination des professeurs de yoga que je fais depuis 2016. Vous avez dit depuis 2019, mais c'est depuis 2016. Depuis 2019, c'est la formation d'enseignants. Voilà, donc là, j'ai vraiment à cœur de poursuivre ça et j'en ai une qui reprend à partir d'avril, avril, mai, juin. J'aimerais beaucoup initier les professeurs de yoga à la yoga thérapie. Ça, c'est mon grand projet, mon futur projet. Je vais commencer par des stages d'initiation, de découverte à la yoga thérapie, mais vraiment donner des outils aux professeurs de yoga qui sont démunis, par exemple, dans un cours collectif. Quand une personne a mal au genou, moi, j'en ai entendu des personnes me dire « j'ai mal au genou, je ne peux plus pratiquer le yoga. » « Oh, quel dommage, mais non, mais si, il faut que tu pratiques le yoga pour que ton genou se rétablisse. » Enfin bon, voilà, donc donner des outils aux professeurs, comment adapter les postures, ça c'est vraiment quelque chose qui est complètement dans l'ordre de la yoga thérapie. Et j'aimerais beaucoup, alors à plus ou moins court terme, développer une formation de yoga thérapie en lien vraiment avec la diorvéda. parce que pour moi, il y a vraiment un pont entre les deux. Donc là, il y a quelque chose que je suis en train de construire. Continuer, bien sûr, mes séances de yoga, mes séances de yoga thérapie et de bilan ayurvédique, ça c'est vraiment important. Et puis, de continuer de me nourrir parce que c'est bien beau, mais voilà, continuer de me nourrir et puis transmettre. C'est vraiment mes projets du moment. Continuer la transmission. Ok, génial. Notre dernière question s'appelle l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière de plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier ? Oui, oui. Spontanément, là, j'ai envie de, ce qui me vient, c'est vraiment de remercier tous mes maîtres, tous mes maîtres, en commençant par mes parents. Par mon fils, mon homme, vraiment, qui m'accompagne depuis des années. Mes sœurs de sang, de cœur, ma belle famille, tous mes professeurs, mes pères, surtout mes élèves. Et nous, on voudrait te dire un grand merci, Otilia, pour cet épisode et pour tout ce que tu partages dans ton quotidien, pour ta lumière que tu nous diffuses. Ah ben, écoutez, je reçois, et je vous remercie. Merci beaucoup, Otilia, à très bientôt. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu, venez nous le dire avec une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur nos comptes Instagram et Facebook Podcast Ayurveda. Et pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir les packs du Sommet de l'Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF qui sont disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501